Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous faire un petit retour d'expérience sur mon utilisation des appareils photo hybrides et mirrorless et plus particulièrement le Sony Alpha 7 III que j'ai maintenant depuis un petit peu plus d'un an. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir c'est un tout petit peu différent d'habitude de ma manière de tourner la vidéo. J'ai changé l'éclairage, j'ai également un autre appareil qui me filme puisque j'avais besoin de mon Sony Alpha 7 III en main pour pouvoir vous en parler. Donc c'est un Lumix G9 qui me filme avec le 10-25 f1.7 dessus, ça me permet de tester notamment l'autofocus en continu sur l'œil pour voir si ça tient la route également et ça me permettra par la suite de vous faire quelques retours là dessus dans une future vidéo. Et on passe maintenant au sujet qui nous intéresse. La raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est simplement parce que je reçois régulièrement des commentaires ou des questions sur l'utilisation d'un appareil photo hybride et donc je vais essayer de faire cette vidéo en faisant une espèce de questions réponses de manière à répondre aux questions les plus croisement posées. Alors la première question c'est est-ce qu'un appareil photo hybride permet de faire de meilleures photos qu'un appareil photo réflexe ? Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout l'appareil qui va décider du type de photo ou de la qualité de vos photos, c'est vous qui allez le décider. Ceci dit, ce que l'on peut dire sur un appareil photo hybride ou mirrorless et principalement Sony Alpha 7 III et des appareils de génération équivalente, c'est qu'ils vont apporter toute une série de mécanismes et d'aides et de fonctionnalités pour un plus grand confort. C'est pour moi la raison majeure d'utiliser un appareil photo hybride, c'est une question de confort. Ce n'est pas ça qui vous fera faire de meilleures photos, ce n'est pas ça qui améliorera votre pratique de la photo. Par contre quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez quel type de photo vous voulez faire, vous allez à ce moment là avoir une série d'aides qui vont vous permettre d'être plus à l'aise et donc de réaliser vos clichés plus facilement. Et je pense bien sûr au fait que vous avez en temps réel une prévisualisation du résultat final qui est assez correct quand même. Vous avez également les capacités d'autofocus qui sont bien plus poussées que ce qu'on trouve dans un réflexe, simplement parce que l'autofocus d'un appareil photo hybride est faite sur base de traitement d'image. Et notamment il y a certains défauts que l'on n'aura pas sur un appareil photo hybride, notamment les problèmes de front et back focus. Par contre forcément, suivant les technologies, on peut avoir d'autres inconvénients. Ça c'est à chacun de peser un petit peu le pour et le contre. Pour ma part, l'Alpha 7 III, je l'ai principalement choisi pour cette raison là. C'est justement ses performances en autofocus et ses fonctionnalités d'autofocus. Le fait par exemple, comme l'appareil qui me filme là, de pouvoir faire le suivi en permanence de l'œil du sujet, pour moi c'est un énorme avantage. Parce que du coup, quand je fais un shooting avec un modèle, je ne dois pas avoir tout le temps l'œil collé dans le viseur. Je peux simplement me permettre d'employer ici le live view et de regarder à travers le live view tout en gardant un contact visuel avec le modèle et pouvoir échanger. Rien que le fait d'avoir l'appareil devant le visage change totalement la manière dont vous allez échanger avec la personne qui est devant vous. Le fait de pas devoir en permanence coller votre appareil devant le visage, vous gardez un contact visuel, c'est plus agréable en mon sens. Et donc, le fait de pouvoir avoir ces fonctionnalités supplémentaires me donne du confort en plus, ce qui m'aide dans ma pratique photographique. La deuxième question qui m'a souvent été posée, c'est est-ce que les appareils hybrides ou mirrorless, ce n'est pas simplement un effet de mode ? Alors ça, pour moi, j'ai déjà répondu à cette question, mais je reviens dessus. Pour moi, ce n'est pas du tout un effet de mode. Forcément, il y a eu un moment un élément déclencheur, mais il faut bien vous dire que ce sont des technologies qui ne sont pas nouvelles. Les appareils photo hybrides, on les retrouve en plus petit format, notamment dans la gamme micro 4 tiers qu'on retrouve chez Olympus, qu'on retrouve chez Lumix, depuis bien longtemps déjà. Et c'est simplement le fait que les technologies vont permettre d'avoir des capteurs de plus grande taille pour offrir les mêmes fonctionnalités avec des plus grands capteurs, qui fait que maintenant, on retrouve aussi bien en micro 4 tiers qu'on le retrouve en APS-C, qu'on le retrouve en plein format et même en moyen format. En fait, vous retrouvez maintenant des appareils photo hybrides dans toutes les gammes de capteurs, ce qui veut bien dire qu'il y a un intérêt. Si personne ne trouvait un intérêt à ça, aucune marque ne le sortirait. Alors forcément, les marques jouent un petit peu là-dessus. C'est clair que le fait d'offrir un produit et d'en vanter les mérites peut éventuellement nous tenter de voir si ça peut pas être plus intéressant. Mais si par expérience, on se rend compte que l'hybride n'est pas plus intéressant que le réflexe, tout simplement l'hybride serait mort déjà depuis longtemps. A l'heure actuelle, les ventes d'hybrides ne cessent d'augmenter par rapport au réflexe et donc ça veut bien dire que ça correspond peut-être à un engouement aussi au niveau des gens, mais quand même à un certain besoin au niveau de la photo. De nouveau, je dis bien que ce n'est pas un problème de qualité de photo, ce n'est pas un problème d'avoir un meilleur résultat et de devenir de meilleurs photographes pour ça, loin de là. C'est juste une question de confort et de nouvelles fonctionnalités. L'intérêt de la photographie, ce n'est pas d'aller coller son oeil dans un viseur, d'aller choisir le bon point d'autofocus, d'aller bien régler sa balance des blancs. Ça, ce sont juste des paramètres techniques qui sont des besoins que l'on doit traiter simplement pour réussir notre photo. Ceci dit, si on peut s'en passer, si on peut avoir de l'aide de ce côté-là au niveau de l'appareil, ça veut dire qu'on a plus de temps et plus de liberté pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le sujet que l'on veut photographier, la scène, les émotions que l'on veut transmettre, l'histoire que l'on veut raconter, l'esthétique que l'on veut montrer, en tout cas tout ce que l'on veut montrer dans la photo. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle l'appareil photo hybride, à long terme, remplacera totalement l'appareil photoreflex. Je ne pense pas que l'appareil photoreflex disparaîtra, parce qu'il correspondra sûrement toujours à certains besoins, au même titre que la photographie argentique n'a pas disparu et bien au contraire, elle commence à reprendre un petit peu de vigueur, simplement parce que des gens retournent vers ce procédé-là. Du coup, je pense que pour le réflexe, ça va être un petit peu la même chose. On va simplement avoir une nouvelle branche de la photographie, qui sera la photographie hybride, et les personnes qui préfèrent rester au réflexe continueront avec des réflexes, mais ça restera à mon avis une minorité, et donc on va toujours avoir des réflexes qui seront proposés, mais ce sera certainement beaucoup moins qu'il y a quelques années. A l'heure actuelle, c'est clairement le marché hybride qui prend le dessus, simplement aussi parce que les technologies qui apparaissent maintenant, les améliorations de technologie font que l'hybride n'a plus rien à envier un appareil photo réflexe. Alors une autre question qui revient souvent également, c'est comment ça se passe au niveau de la transition entre les deux. En fait, je dois dire que moi, pour le passage du 5D Mark III au Sony Alpha C3, ça s'est fait relativement facilement, c'est-à-dire qu'il faut quelques heures pour s'habituer un petit peu au fait d'avoir une visée électronique, et à part ça, c'est tout. Alors le Sony Alpha C3 a un bon viseur électronique, c'est de loin pas le meilleur. Si je le compare par exemple avec celui du S1R dont j'ai fait la revue récemment, il n'y a pas photo entre les deux, le viseur électronique du S1R est largement meilleur, mais ça n'empêche que celui du Sony Alpha C3 fonctionne très bien, l'écran arrière fonctionne très bien, et donc ça veut dire qu'au niveau de la photographie en elle-même, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a certaines circonstances par contre où il faut apprendre à employer un nouvel outil. Je veux dire, c'est un petit peu comme vouloir nettoyer un tapis avec une raquette et puis acheter un aspirateur. Si vous battez un tapis avec un aspirateur, ça ne va vraiment pas le faire. Quand vous changez d'outil, vous devez apprendre à l'employer. Et c'est la même chose pour un appareil photo, et à partir du moment où les technologies sont sensiblement différentes, il est nécessaire d'apprendre à les utiliser. Et donc par exemple, ce que je trouvais bizarre au niveau du Sony Alpha C3 au départ, c'était un petit peu un manque de précision au niveau de la lecture du posemètre. J'avais l'habitude au niveau de 5D Mark III de toujours avoir l'oeil collé dans le viseur, à en mesure spot, d'aller chercher un point précis, de chercher la bonne exposition et de déclencher. Et au départ, je voulais faire la même chose avec le Sony Alpha C3. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, il réagit un petit peu moins bien. Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ça avec un Sony Alpha C3 ou peu importe les mirrorless. Vous avez la possibilité de prévisualiser le résultat à l'écran, ce qui va vous donner déjà un bon aperçu. Vous pouvez en temps réel avoir l'histogramme qui est affiché. D'ailleurs, c'est même le cas pendant que je me filme là. Là, pour l'instant, sur le G9, j'ai un cadre qui indique où il fait de la mise au point. Pour l'instant, j'ai une croix au niveau de l'oeil qui vous dit qu'il fait la mise au point sur l'oeil. J'ai l'histogramme qui me permet de surveiller en permanence ce qu'il est en train de filmer. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Il y a toutes les informations qui sont nécessaires. L'utilisation du posemètre à l'ancienne n'est quasiment plus nécessaire. Alors ça peut toujours servir, mais franchement, moi je m'en passe maintenant très bien. J'ai simplement adapté ma façon de prendre des photos. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai maintenant mon Sony Alpha 7 III. Et donc j'ai maintenant une bonne expérience avec. Ça représente des milliers de clichés que j'ai pris avec. Et je peux maintenant simplement vous dire que la majorité des défauts que je lui trouvais au départ ne me posent plus aucun problème maintenant. C'est pas que je m'en suis accoutumé. C'est que j'ai compris pourquoi cet appareil était fait. J'ai compris comment il a été conçu et j'ai compris aussi comment en tirer le meilleur avantage. L'idéal est forcément qu'un appareil fasse exactement ce qu'on lui demande. Mais c'est jamais le cas. Il y a toujours des compromis à faire. Et donc si vous trouvez la manière d'utiliser au mieux les fonctionnalités pour votre besoin, à ce moment-là tout se passe très bien. Par exemple, ce que je trouvais bizarre au départ, c'est d'avoir un petit grip. C'était d'avoir en fait mon doigt qui était toujours en dessous. Mais finalement ici, je me rends compte que c'est la taille d'appareil qui me convient très bien. Il n'est pas à moitié en dessous. Il est totalement en dessous. Et je tiens très bien l'appareil. Le plus gros objectif que j'ai à monter dessus, c'est un 24-105 f4 qui fait du poids quand même. Mais je n'ai aucun problème pour le tenir à une main et même de manière assez stable. Donc au final, pour moi, c'est-à-dire pour la taille de mes mains, pour mon habitude photographique, la taille et le grip ici du Sony Alpha C3 me convient très bien. Elle serait un petit peu plus grande que ça ne me dérangerait pas. Plus petit, ce serait gênant. Mais au final, ce que je trouvais bizarre au départ, c'est parce que je le comparais directement avec le 5D Mark III qui est bien plus lourd avec des objectifs bien plus lourds dessus. Ce qui me faisait bizarre au départ aussi, c'était la photo au flash en studio. Simplement parce que dans un appareil photo réflexe, vous avez la vision plus ou moins naturelle à travers l'objectif. Mais ça veut dire que vous voyez avec la lumière ambiante. Avec un appareil photo hybride, du coup, ça peut être problématique parce que vous réglez votre appareil pour la photo au flash et du coup, vous ne voyez plus rien. Vous êtes dans le noir jusqu'au moment où le flash déclenche, mais vous n'avez pas le temps de le voir non plus. De nouveau, c'est parce que là, il faut trouver le moyen de faire fonctionner votre appareil comme il doit dans ces situations-là. Et simplement ici, maintenant sur mon appareil, ici, j'ai configuré un mode custom de prise de vue dans lequel il y a tous mes settings principaux de prise de vue au studio. J'ai ma vitesse de synchro flash qui est réglée, j'ai mon ouverture préférée qui est mise mais que je peux facilement changer avec la molette. Et surtout, je désactive automatiquement la prévisualisation des effets. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il me donne simplement une image où il essaye de compenser la luminosité pour montrer quelque chose d'utilisable. Et ça correspond globalement à ce que l'on voit naturellement à travers un viseur optique. Autre exemple qui m'a fallu un petit peu du temps à maîtriser aussi, c'est toujours cette histoire d'exposition. C'est-à-dire qu'on peut se baser sur ce qu'on voit, on peut se baser sur l'histogramme, mais une fonctionnalité que je n'avais pas du tout l'habitude d'employer, ce sont les zébras. Les zébras, ce sont simplement des lignes qui vont s'afficher dans des zones de l'image en fonction d'un niveau de luminosité. À la base, cette fonctionnalité est faite pour la vidéo, mais elle peut très bien s'utiliser en photo également. Et quand on les règle bien, notamment sur le Sony Alpha 7 III, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement. Soit vous lui donnez un seuil, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine luminosité, il va vous afficher les zébras et ça vous permet par exemple de savoir qu'une zone de votre photo est cramée ou pas. Et l'autre façon de faire, c'est de définir une bande de luminosité. C'est-à-dire que vous allez définir par exemple que vous voulez être à un certain niveau de luminosité avec plus ou moins une certaine valeur de chaque côté. Et donc dans ce cas-là, l'appareil va vous marquer avec des zébras une zone qui correspond à l'exposition que vous voulez. Et ça je trouve super intéressant. Ça manque peut-être un petit peu de customisation ou de facilité d'ajustement de ces niveaux-là. Mais par exemple, quand je shoot un portrait avec mon Sony Alpha 7 III en extérieur, dans ce cas-là, je vais simplement lui dire de mettre plus ou moins à un niveau de 60%, plus ou moins 5% au niveau des réglages qui va me permettre de faire en sorte qu'au niveau du réglage d'exposition, je n'ai pas besoin de faire 50 mesures. Je règle simplement mon exposition avec le shutter ou l'ouverture ou les ISO comme je veux, de manière à ce que le visage de la personne soit simplement marqué avec les zébras. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton, mes zébras sont désactivés et je peux shooter sans problème. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de faire 36 mesures de lumière. simplement ici, je vais me baser à ce moment-là sur les zébras que j'active d'un seul bouton, je règle mon exposition, je laisse ou pas les zébras et je déclenche. De nouveau, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui m'apporte du confort dans ma pratique photographique. Alors une remarque qui m'a souvent été faite sur les appareils photo-hybrides, c'est le fait que le capteur n'est pas protégé par un rideau et que donc les poussières peuvent s'y incruster beaucoup plus facilement. Alors pour moi, c'est à la voie vrai et faux. C'est-à-dire que oui, le capteur est exposé. Si maintenant ici, j'enlève l'objectif, vous voyez que le capteur est exposé. Je ne vais d'ailleurs pas le laisser exposer trop longtemps parce que je ne suis pas fou non plus. Mais ça n'empêche qu'il y a un revers à la médaille au fait d'avoir un rideau. Si vous prenez dans un appareil photo-réflex, c'est vrai que la poussière ne peut pas rentrer directement sur le capteur, mais elle peut très bien se déposer sur le rideau et dans tout le mécanisme de miroir, de pâte à prise, etc. qu'il y a dedans. Et donc la poussière ne va pas se mettre directement sur le capteur, mais quand votre appareil va commencer à fonctionner, que le miroir va déclencher, que les pièces mobiles vont bouger, ces poussières vont bouger et à un moment ou à un autre, elles vont finir sur le capteur aussi. Et je pense qu'entre souffler dans une chambre qui est globalement vide et celle où il y a tout un mécanisme, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à bien nettoyer un appareil photo-hybrique qu'un appareil photo-réflex. Toutes ces pièces mécaniques de l'appareil photo-réflex sont des nids à poussière. Si la poussière arrive dedans, grosso modo, elle n'en partira quasiment jamais, même avec un ultra-nettoyage. Donc pour moi, le fait d'avoir le problème de poussière qui rentre sur le capteur n'est qu'un demi-problème. Certes, on pourrait peut-être avoir plus facilement de la poussière sur le capteur, mais le nettoyage est bien plus facile. Après un an d'utilisation, j'ai eu des poussières sur le capteur, mais le plus gros nettoyage que j'ai fait, c'est simplement employer un pinceau fait pour, un pinceau en poil de soie, qui me permet simplement de passer délicatement sur le capteur. Sinon, ce que je fais couramment, c'est activer le nettoyage du capteur interne au boîtier, qui fonctionne assez bien d'ailleurs. Et si vraiment ça ne suffit pas, à ce moment-là, j'ai ici une soufflette qui va me permettre de souffler sur le capteur. Celle-ci est munie d'un petit filtre derrière pour éviter d'absorber les poussières, de les cracher directement sur le capteur. Mais du coup, ça me permet, simplement avec le système de nettoyage interne, un coup de soufflette, et éventuellement, quand c'est nécessaire, un coup de pinceau qui est fait pour. Alors, on n'employe pas n'importe quoi comme pinceau. Moi, ce sont des pinceaux que j'ai eus avec les petits bâtonnets qui servent à nettoyer les capteurs. Donc, ils sont faits vraiment pour passer délicatement sur le capteur. Ce sont des poils de soie. La dernière fois que j'ai eu des poussières dessus, c'est quand je suis revenu de Bordeaux. J'arrive forcément à dépoussiérer sur le capteur. C'est inévitable. Pas grand-chose, une ou deux. En soufflant dessus, ce n'est pas parti. Donc, j'ai pris à ce moment-là ce pinceau. J'ai fait un aller-retour sur le capteur avec. Et toutes les poussières sont parties. Mon capteur est propre. Donc, si votre crainte, c'est que le capteur s'encrase plus facilement, moi, je vous répondrai à ça, qu'il s'encrase peut-être plus facilement, mais il se nettoie aussi beaucoup plus facilement. Cet appareil, même si au départ, je savais très bien qu'il allait me plaire, parce que j'avais eu l'occasion de l'avoir un petit peu en main, j'avais un petit peu testé, il va au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que pour l'instant, même un an après, je continue encore à améliorer mon utilisation de l'appareil et profiter de plus en plus de ses fonctionnalités. Je l'emploie vraiment pour tout, tout, tout. Notamment, la plupart des vidéos que j'ai tournées sur la chaîne ces derniers temps, elles sont filmées avec mon Sony Alpha 7 III, notamment parce qu'il me permet de filmer en 4K, mais aussi parce qu'il y a un autofocus qui me permet de ne pas devoir me tracasser. Ici, on verra ce que le G9 me donnera, mais c'est la première fois sur un appareil où je n'ai pas de problème de mise au point. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre vidéo que j'ai tournée pour l'instant où vous ayez vu à un moment ou à un autre le focus qui changeait en permanence, etc. Il est vraiment ultra fiable de ce côté-là. Et ça, c'est clairement là où il a surpassé mes attentes. Je m'attendais à ce qu'il fonctionne bien, mais les mises à jour qui ont été rajoutées par la suite, le fait d'améliorer encore l'autofocus, etc. fait que cet appareil est vraiment idéal pour ça. Je n'ai encore trouvé aucun appareil qui le batte dans ce domaine-là. Bon, je n'ai pas tout testé non plus, bien sûr, mais si je prends le S1R que j'ai testé, le G9 qui est en train de me filmer, qui est un excellent appareil aussi, l'autofocus de la C3, pour moi, elle est bas à plate couture. Le point qui, pour moi, reste toujours à améliorer, clairement, chez Sony, c'est l'ergonomie des menus. C'est vrai qu'ils sont glau, qu'ils sont mal organisés, mais ce n'est pas du tout infaisable. À partir du moment où vous voulez commencer vraiment un petit peu à maîtriser votre appareil, parce que vous allez essayer de le pousser dans ses retranchements, le fait de devoir aller un peu gratter dans les menus fait un petit peu aussi partie du jeu. Et le fait est qu'une fois que vous avez un petit peu pris l'habitude, vous avez également la possibilité de customiser vos menus. Et en fait, moi, je me retrouve simplement avec une page de menus custom. J'ai cinq ou six réglages dedans, et ce sont ceux que j'emploie toujours. Tout le reste, je le gère uniquement avec les boutons. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super agréable sur ce boîtier-là aussi, c'est que je n'ai jamais eu du mal à m'habituer à la position des boutons, des molettes, etc. Pour moi, la position des boutons sur ce boîtier-là est juste idéale. Je n'ai encore trouvé aucun boîtier qui me corresponde plus. Je dis bien me corresponde, parce que forcément, ça dépend de chacun. Mais ici, j'ai le shutter qui est au bon endroit, les molettes qui sont aux endroits que je préfère, la molette des modes qui n'est jamais dans mon chemin, j'ai des boutons qui sont facilement accessibles simplement ici. Ici, tous les boutons qu'il y a sur le côté, pour moi, ils tombent directement au niveau du pouce. Je ne dois vraiment jamais les chercher. Alors, même si l'organomie des menus est un petit peu perfectible, ça ne reste que vraiment un défaut ultra mineur qui, pour moi, n'est vraiment pas limitatif. À partir du moment où tout le reste me convient, je préfère passer deux secondes dans les menus à chercher un petit peu ce qu'il faut et d'avoir tout sous la main. Ce n'est pas parce qu'on a des menus plus organisés que ça se passe mieux. Ici, les menus, en fait, je n'y accède que très rarement. Et ça, c'est sans doute l'élément essentiel. Tant que vous avez toutes les fonctionnalités majeures qui sont disponibles à portée de main, il n'y a vraiment pas de raison de se tracasser pour les menus. Là aussi, je suis ultra satisfait de ce boîtier. C'est clairement au niveau de l'autonomie. J'avais acheté rapidement une deuxième batterie en me disant que, bon, OK, ce n'est pas aussi bien qu'un reflex, que ça va tenir moins longtemps. Et dans les faits, j'ai souvent ma deuxième batterie avec et je ne l'ai quasiment jamais utilisée en successif. La seule fois où j'ai vraiment dû utiliser la seconde batterie, c'est parce que je l'avais utilisée toute la journée. Et là, forcément, il y a un moment où la batterie, forcément, elle ne peut pas faire plus d'un certain nombre de photos. C'est normal. Mais ça veut dire que pour une station quotidienne, je n'ai jamais dû changer la batterie en cours de route. La seule fois où c'est arrivé, c'est vraiment parce que j'avais fait des heures et des heures et des heures de photos. Alors, le Sony Alpha C3, j'ai vraiment commencé à en profiter quand j'ai commencé à finalement remplacer mes optiques. Et je pense que c'est peut-être le plus gros problème quand vous changez de système photo, et ce n'est pas valable que pour les hybrides, c'est vrai pour tous, donner des accessoires qui sont faits pour. Le fait d'avoir des optiques natives va faire que vous avez à ce moment-là tous les modes de mise au point qui sont disponibles, qui sera le plus réactif possible, etc. Et j'ai vraiment commencé à bien profiter de l'appareil à partir du moment où j'ai pu remplacer mes objectifs principaux, notamment le fait d'avoir le 24-105mm f4. Pour moi, c'est une nerveille. J'ai récemment acquis le 28mm f2, qui n'est pas tellement cher. C'est un des objectifs les moins chers de la gamme, et qui pour moi me sert maintenant pour la photo de rue et pour la photo de reportage ou alors pour filmer des vidéos. Cet objectif est ultra compact. Ça aussi, c'est un autre avantage. C'est que les appareils photo hybrides finalement ont pour la plupart un capteur qui est stabilisé. On va pouvoir avoir des objectifs qui sont un petit peu plus légers. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une stabilisation dans l'objectif. Si on a une, c'est mieux. Notamment le 24-105mm, on a une aussi. Ça m'a permis de prendre des photos jusqu'à une seconde, à main levée sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Pas net à chaque fois, mais quand même une grosse quantité nette. Mais pour des focales plus courtes, généralement relativement légères, ça permet de simplifier la construction de l'objectif. Et notamment, par exemple, mon 28mm f2 qui est ici-dessus, il n'est pas stabilisé en lui-même. Mais la stabilisation du capteur est largement suffisante. Elle fait très bien le job. Et ça veut dire que j'ai finalement ici un objectif, si j'enlève le pare-soleil, dont l'encombrement est ultra contenu. Et ça veut dire que j'ai aussi du matériel qui est plus discret. Plus discret, plus léger, moins fatiguant à utiliser. Et ça, clairement, même si à la base, je n'ai pas choisi ce matériel pour ça, ce n'était pas du tout mon critère puisque je venais d'un 5D Mark III. Ici, maintenant, je me suis habitué à la compacité et à la légèreté du Sony Alpha 7 III et j'en ai même tiré des avantages. Donc ça aussi, c'est un avantage que j'ai trouvé qui n'était pas forcément ce que j'attendais. Ce n'est pas pour ça que j'ai choisi l'appareil. Mais au final, je trouve que c'est un avantage qui est plus important que je n'aurais pu le penser à la base. Donc, comme vous l'aurez compris, mon passage au Sony Alpha 7 III et au monde de l'hybride m'a totalement convaincu. Il n'y a vraiment aucune chance pour que je retourne vers un réflexe dans les années à venir. Il n'y a vraiment aucune raison à ça. Les réflexes ne vont plus évoluer. Ils sont dans une phase de maturité complète. Toutes les technologies sont bien là. Et c'est maintenant que toutes les nouvelles technologies vont apparaître côté mirrorless, côté hybride. Et donc, c'est là que les appareils vont encore continuer à évoluer. Et donc, forcément, il n'y a vraiment aucune chance que quelque chose apparaisse côté réflexe qui puisse me faire faire demi-tour. Je pense aussi que j'ai choisi le bon moment pour faire la migration. C'est-à-dire que je pense que le Sony Alpha 7 III est la première génération vraiment mature chez Sony. Elle n'est pas parfaite. Mais c'est là qu'il y a vraiment pas mal de choses qui ont été améliorées. Les modèles précédents avaient une mauvaise autonomie. Ils avaient une prise en main qui était moins bonne. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui ont été améliorées sur ce modèle-là qui ont sûrement fait en sorte que mon passage au Sony Alpha 7 III et au monde hybride s'est fait sans aucun problème. Si je l'avais fait plus tôt, je n'aurais peut-être pas été convaincu. C'est pour ça aussi que je pense que si certains d'entre vous ont été par le passé déçus par leurs premiers essais avec un appareil photo hybride, je pense qu'il vaut mieux ne pas garder un jugement définitif là-dessus. Il ne faut pas oublier que les appareils photo hybrides, même si ça a déjà maintenant quelques années, ça reste toujours quelque chose en forte évolution et chaque nouvelle génération apporte son lot d'amélioration. On n'est vraiment pas au niveau des réflexes où pour vous vendre un nouvel appareil, on va mettre deux pixels en plus et on va vous dire que la sensibilité ISO a été améliorée alors qu'ils ont juste trafiqué les graphiques. En fait, ici, on est vraiment sur une gamme d'appareils qui évoluent vraiment avec des nouvelles technologies simplement parce qu'il y a une marge de progression encore énorme. Ce que je pourrais vous conseiller également si jamais le passage à l'hybride peut vous intéresser, c'est forcément d'en prendre en main et de le tester et si possible de ne pas le tester pendant juste 5 minutes. Et je vous déconseillerais aussi de prendre des appareils photo hybrides de trop anciennes générations parce qu'ils ne sont pas représentatifs des technologies actuelles. Et donc, vous pourriez simplement vous faire un jugement qui est biaisé par rapport à la réalité. Voilà donc pour cette vidéo qui était donc un retour d'expérience sur mon utilisation du Sony Alpha 7 III et plus globalement des appareils photo hybrides et mirrorless que j'ai maintenant depuis un petit peu plus d'un an. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. J'y réponds toujours avec le plus grand plaisir. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les notifications comme ça vous êtes prévenus de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via la page et le groupe Facebook. Vous avez également mon compte Instagram, vous avez le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous retrouvez les liens d'où ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.